... ... Plus jamais les groupes armés au Congo, nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République, nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va 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 pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le phare d'essai, soutenons le phare d'essai, la société suivie. Soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme ? Pourquoi c'est silence ? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien ? Il y a de cela, des décennies. Il y a de cela, qui ne dit rien ? Nous sommes derrière le phare d'essai, nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, dans mon pays, ça ne va toujours pas, ça ne va toujours pas. Bon début de semaine, bon lundi à tout le monde et je pense que vous avez bien commencé la semaine, je pense que vous avez bien commencé la semaine alors je dis merci à tout le monde, vous tous qui êtes déjà connectés, qui attendez l'émission, qui partagez l'émission, trouvez ici toutes nos salutations pour ce début de semaine. Aujourd'hui, 14 mars 2022, nous sommes encore ensemble pour quelques informations essentielles du pays, alors merci d'être là, merci ici, je salue en passant tous les partenaires qui sont avec nous, Chimbalanga Kadebue, aujourd'hui c'est la première fois que je vous vois connectés, merci beaucoup. Le sacerdoce royal est déjà là, comment dirais-je, le pasteur Kayyeye au Canada, il est déjà là, tout le monde est là, merci, merci bien, merci à Jonathan, merci à Vicky Mamba, merci à tout le monde, merci beaucoup. Alors, chers amis, c'est votre émission d'aujourd'hui, je pense que vous l'avez constaté dans notre affiche, voici ce que l'affiche nous dit, l'affiche nous dit, c'est cette affiche qui vous a été annoncée, plan de balkanisation, voici ce qui se prépare à suivre absolument. Chers amis, ceci est à suivre absolument, si vous pouvez partager ce sujet avec tout le monde, comme ça nous aurons eu bonne connaissance de ce qui est en train de se passer dans l'est du pays. Depuis un temps, depuis un temps, nous vous avons dit que nous allons vraiment tourner nos canons vers l'est de la République, pour un peu nous assurer de tout ce qui se passe là-bas, puisque c'est la partie où il y a beaucoup de problèmes. Alors, nous nous sommes dit, nous allons rester plus dans l'est du pays. Alors, dans l'est du pays, aujourd'hui, nous allons vous parler de quelque chose. Vous savez que si moi je viens vous présenter un sujet comme ça, il y a toujours des choses. Il y a des nouvelles histoires que je trouve importantes à partager avec vous. Donc, l'émission d'aujourd'hui, vous avez besoin de comprendre quelque chose qui se passe dans l'est du pays, et nous sommes là, toujours et encore, pour en parler, et vous donner de nouvelles orientations, puisque très souvent on dit, se remonter quelque chose, le bas quelque chose. You see something, say something. C'est comme ça que les Américains disent. Alors, moi j'ai vu quelque chose aujourd'hui, je vais vous en parler. Partager l'émission, parler de l'émission aux autres. Chers amis, avant de commencer, avant de commencer, je vous amène d'abord, d'abord je demande à ceux qui sont ici pour la première fois, abonnez-vous, chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue. Si vous suivez cette émission pour votre première fois, bienvenue. Et puis, nous vous invitons à vous abonner, à vous abonner, et puis faites abonner aussi les autres. Quand vous vous abonnez, cliquez sur là où on a mentionné, on a dit, la cloche de notification, c'est une cloche qui est juste à côté de s'abonner. Donc, vous pouvez s'abonner là-bas, vous cliquez, et puis, à tout moment que nous sommes en ligne, vous allez suivre nos émissions en direct. Alors, je vous ai mis un monsieur ici à droite. Je vous ai mis un monsieur ici. Qui est-il ? Pourquoi il est ici ? Ça devient intéressant, non ? Qui est ce monsieur ici ? Et qu'est-ce qu'il fout là, aujourd'hui ? Je vais vous parler de cette situation. Ceux qui connaissent ces messieurs, partagez-lui les liens. H.K. parle-les-toi aujourd'hui. Il est dans les institutions. Quand je mets la photo comme ça, c'est avec précision incroyable. Donc, précision au-delà même de la précision elle-même. Partagez-lui les liens. Dites-lui, aujourd'hui, on parle de toi. Comme ça, il peut suivre l'émission. S'il a la possibilité de contredire, qu'il fasse appel, nous allons lui donner la parole pour dire, tout ce que vous avez dit là, vous avez menti. Ici, nous disons la vérité. C'est pourquoi j'ai le courage de mettre sa photo là-bas. Alors, avant d'y arriver, maintenant que vous partagez l'émission, vous aimez, vous likez l'émission, je vous amène dans la province d'Humanima, à Kindou. À Kindou, c'est pour vous montrer cet exploit, parfois qui pousse à des réflexions, de l'épouse de Matatamponyo Mapon, qui a inauguré les campus, disons, des étudiants. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, on a parlé de l'université Mapon, à Kindou, qui est quelque chose de très bon, construite pour l'intérêt des citoyens banais à Kindou. Alors, aujourd'hui, je vous montre son épouse. J'ai encore maintenant de confirmer qu'ils n'ont pas seulement bouffé de l'argent. Ben, on m'y balait. Ben, il doit jouer en haut pour l'intérêt aussi de la République. Je vous montre l'épouse de Matatamponyo, qui inaugure les hommes des étudiants. Dans le campus, il y a étudiants. Donc, il veut aller étudier à Kindou. Il n'a plus à s'inquiéter. Voici ce que l'épouse de Matatamponyo vient de faire. Ici, vous allez voir que c'est lors de l'inauguration. Elle est là à côté, épouse Mapon. Et voici ce qu'elle a fait. Toutes ces maisons de belles architectures qui sont là, c'est les hommes des étudiants. C'est les campus des étudiants. Là où les étudiants qui viennent de partout à travers le monde peuvent rester, vivre et y habiter. Voilà, c'est ça. Ce sont vraiment des bâtiments qui vont faire 100 ans, 50 ans. Ce sont vraiment construits en matériaux dirables. Ce ne sont pas des maisons préfabriquées en bois. Alors, ça, c'est ce que l'épouse de Mapon vient de réaliser dans la province du Manima, précisément à Kindou. C'est un grand espace construit uniquement pour les étudiants où il y a un campus de l'Université Mapon. Alors, où est-ce que l'épouse de l'Université Mapon ? Alors, où est-ce que l'épouse de l'épouse de l'Université Mapon ? Alors, où est-ce que l'épouse de l'épouse de l'Université Mapon ? Parce qu'il y a l'Équateur, il y a Kassai, il y a partout. Ils peuvent aller rester à Kindou, étudier, dormir. Il y a une place où il y a une très bonne chose. Courage et félicitations. Il y a le couple Mapon. Le couple Mapon n'est pas le seul Premier ministre. Avant, lui, il y avait des premiers ministres. Après, lui, il y a eu des premiers ministres. Mais on n'a pas vu ça. Ça, il faut toujours encourager. Même si Matadampogno a bouffé de l'argent de sa manière, mais cet acte, cette création, cette université est à encourager, à appuyer. Moi, j'étudierai ceux qui appuient ça. Quelle que soit la source de leur fond, mais j'appuie d'abord l'initiative de créer cette université. Bonjour, bienvenue à Maria, qui vient de nous rejoindre. Bienvenue également à Patrick Mbaya. Merci à tout le monde. Vous qui êtes en train de nous rejoindre, je vous encourage. Alors, là, c'était l'épouse de Mapon, Matadampogno, qui a montré quand même qu'on peut toujours faire quelque chose, même si on n'est plus encore dans les institutions. Après, Kindou, je vous amène dans les lois là-bas. Dans les lois là-bas, vous avez suivi, ça, c'est une très mauvaise nouvelle que je vous annonce. L'année du jeudi au vendredi, tout à l'heure qui est au courant, il y a eu un accident qui s'est produit dans la province à Loi là-bas. d'un train et puis le train essaie de dérailler et l'on a un rail et qui et l'on a un rail et qui et l'on a un rail et qui et qui est dans ma belle et qui est dans ma belle et qui est dans ma couple tantôt, on parlait tantôt, plus t'est-ce qu'il y a eu de mort et c'est de suite. Après, enquête, nous l'avons même publié sur notre compte Twitter. C'est plus de 75 personnes comptées qui sont mortes. 75 personnes. Là, c'est les chiffres que nous avons jusqu'à ce matin. On a habité ici, il y aura encore d'autres puisque l'on va déplacer ma voiture, nous sommes là-là qui va déplacer en route puisque parfois, il y a des gens qui sautent avant que Bayakoulal est là-bas on a ma voiture et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment triste. Mais, ce qui est inquiétant est que je n'ai pas suivi un communiqué du gouvernement. Chers membres du gouvernement, êtes-vous au courant de cet accident ? Si oui. Êtes-vous au courant qu'il y a des familles qui ont perdu le leur ? Oui. Est-ce que vous avez pensé compatir Nabato et Nios Mokofi ? Non. Jusque-là, je n'ai pas vu un communiqué. Qu'est-ce qui se passe ? Vous attendez 72 heures de Céleki, vous attendez peut-être 5 jours ou une semaine pour venir en parler et ça, c'est une défaillance. Ça, c'est une défaillance. Il fallait peut-être une édition spéciale sur la RTNC, les autorités qui passent pour communiquer. Voilà, nous venons de perdre 75 personnes. Les bilans à Ibandaki n'a pas 40, n'a pas 30, ainsi de suite, jusqu'au moment où nous avons compté 75. Pourquoi ne pas faire une communication officielle ? Pourquoi ne pas compatir ? Pourquoi ne pas donner des précisions sur cet accident ? Silence à radio et ça, en tant que fils du pays, ça m'inquiète. Bon, peut-être attendons voir, on va en parler dans les conseils de ministres du vendredi prochain. pour qu'on vienne nous dire, voici dans les conseils de ministres, on a parlé de l'accident qui a eu lieu dans les lois là-bas. Ça, c'est vraiment une honte. Moi, je suis, je me mets vraiment à la place de ces gens-là ou à la place des autres pays qui gèrent des biens et des personnes. Je vois que c'est, je ne souhaite pas trop en parler, mais bon, cette négligence, je ne pense pas que dans les pays des personnes normales, ça peut arriver. Il fallait communiquer, il faut toujours communiquer. Il faut toujours communiquer. Peut-être, parce que les trains partaient de Bouchmaï vers, vers, vers là-bas. Alors, il faut communiquer que peut-être, du départ, est-ce que comment faire pour retrouver leur corps et les enterrer d'une mort ? Et ainsi de suite. Mais quand on voit que tout le monde, je suis là sur les comptes Twitter, je suis là, je suis les médias, personne n'en parle. Sauf Jean-Pierre Bemba qui en a parlé, qui a partagé, qui a présenté ses condoléances aux familles des personnes, aux familles des disparus. Alors, je ne retrouve pas les messages de Jean-Pierre Bemba, mais il a parlé. C'est le seul que, jusque-là, j'ai vu, il a présenté ses condoléances et il a invité même les autorités à prendre des dispositions pour que ce genre d'accident ne revienne plus puisque c'est depuis il y a six mois, il y a eu encore un accident pareil. Je vais vous présenter le son que nous avons eu du président de la société civile qui s'est plaint aussi par rapport à cette situation. Il y a eu six mois, il y a eu six mois, une telle, une telle, disons, un tel accident a pu avoir lieu je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire. Le gouvernement est en train sûrement de prendre des dispositions mais dans les silences, ça inquiète. Alors, écoutez un peu ces membres de la société civile, je reviens à vous. n'est pas le premier cas puisque il y a six mois, c'est-à-dire l'année passée au mois d'octobre, il y a eu un cas similaire où il y a eu un corps mort. Et devant une telle situation, nous ne pouvons que nous indigner et dénoncer de telles situations dans la mesure où pour nous, la première de ressourcabilité revient à la Société Nationale de Chemin de Fer, SNCC, en sigle. Je crois qu'il fallait davantage prendre des dispositions par rapport à des telles situations. Notamment lorsqu'on parle de clandestins, de coutume, la responsabilité revient aux transporteurs de voie avant de démarrer avant de l'utiliser le lieu. C'est-à-dire en bougie main, il fallait se rassurer de l'insécurité autour du train. Nous demandons qu'une enquête puisse être diligentée afin que les responsabilités soient dégagées et que le coupable soit unis ce verrement afin que nous ne puissions pas vivre une telle situation à venir. Voilà. Là, c'est le président de la Société Civile au Katanga qui s'indigne par rapport à la manière dont le secteur de transport est organisé dans cette zone. Mitoko Issa l'entretien est athée, El Moruba Raïbisika Moussous Zaya Rotengama ainsi de suite. Donc, c'est tout un problème. Les autorités, s'il vous plaît, revoyez ce cas et vous allez sauver les vies. Chors amis, je vous partage, je vous amène à Nitori. Avant que tout, on a sujet à Nabisso, je vous amène à Nitori. Bon, là, c'était les cas de train. Bon, on en a déjà parlé. Je vous amène à Nitori. À Nitori, c'est pour vous montrer que le gouverneur militaire est plus que déterminé. il est en pleine campagne maintenant de donner la dernière chance aux groupes armés et leur dire vous êtes là déposer les armes. Écoutez un peu ce qu'il a dit. À 180 km de Nitori, il est allé à l'encontre, il est allé à rencontrer la population et dire aux autorités de la place que maintenant là, tant il y a blague et s'il y a donc suivez ça, je reviens à vous. La situation sécuritaire stabilisée dans plusieurs parties de la province de Nitori, le gouverneur militaire est pris à l'itinérance dans son entité de Bougna à Mahagi en passant par Pimbo, Fataki, Libi, Nionka et Ngote. Le lieutenant général Boyan Kachamadjouni et sa suite ont parcouru environ 180 km de la RN27 en véhicule qui est sûr de s'éprégner davantage de la situation qui traverse ses administrés du territoire de Djougou. Partout, le message est resté le même. La collaboration avec les forces armées pour Andigui, les auteurs de violence. Sur son passage, le gouverneur militaire traîne de foules immenses. La population témoigne de son soutien aux opérations de traque de Kupuzara. Dès après un meeting populaire Angote, le commandant des opérations militaires à Netourie et le lieutenant général Lubuyankachamadjouni a rehaussé les morales de ses frères d'armes blessés de guerre internés à l'hôpital général. Dérimba à son arrivée à Mahagi, le gouverneur militaire de l'Etourie obligé de marcher à pied par sa population dans une ambiance festive. Il s'agit de dire que cette mission d'itinérance du gouverneur militaire en territoire de Mahagi placée sous le signe du réconfort et de proximité va certainement apporter un plus dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'Etat ainsi que le renforcement de la discipline militaire l'un des piliers de la gouvernance du chef de l'Etat et le commandant suprême des forces armées Félix Antoine tu sais quel tu l'oumbo voilà chers amis ça c'est une détermination du commandant gouverneur gouverneur général non gouverneur gouverneur du sud d'Elitourie qui est en train de faire une campagne de sensibilisation pour donner un dernier ultimatum aux groupes armés déposer vos armes sinon c'est le feu donc c'est une dernière chance qu'il leur donne alors même la population adhère à cette décision Balobi c'est lui qui ne va pas se livrer parce qu'il y a toujours des villages qui protestent des groupes armés la population ici dit il y a un village il y a un groupe armé il y a un groupe armé alors là c'est aussi dangereux puisqu'on dira attention non respect aux droits de l'homme vous avez bombardé les civils les innocents donc tout le groupe armé Balbi Manazan va rejoindre la force armée alors chers amis puisque nous parlons de Félix Tshisekedi j'ai vu la dernière photo de ce reportage de ce reportage plutôt c'est l'image de Félix Tshisekedi je suis en train de rassembler tous les éléments de Hubert Leclerc Hubert Leclerc que j'ai parlé de lui les journalistes de la Libre d'Afrique basé à Bruxelles si vous pouvez aussi m'aider à me donner tous ces éléments moi je suis en train de récolter déjà un nombre important de ces articles qui sont dans la plupart basés sur la diffamation il ne donne pas une vraie information il est en train de diffamer non seulement à l'endroit du président de la république mais aussi à l'endroit de l'ensemble du pays de la RDC et cette manière de se comporter n'encourage pas les investisseurs de pouvoir s'intéresser à notre pays alors comme ces messieurs et c'est plus distingué dans la diffamation je me prépare à porter plainte contre les messieurs et pour que tous les messieurs parce que c'est aussi un droit de tout congolais alors pour ça j'ai besoin peut-être de quelques avocats vous qui travaillez en Belgique j'ai déjà quelques-uns là-bas et nous sommes en train de travailler s'il vous plaît contactez-moi s'il vous plaît contactez-moi trop c'est trop par rapport à cette légèreté que nous donnons à tout le monde qui aujourd'hui il foule la RDC au pied par rapport à tout ce qu'il veut nous ne sommes pas un pays poubelle dans ce pays la RDC il y a des personnes qui réfléchissent il y a des gens qui connaissent leurs droits leurs droits et leurs devoirs je suis vu les éléments à ma disposition je suis prêt à traduire les messieurs Hubert nous allons nous allons je souhaite traduire les messieurs en justice et nous allons voir si il fait tout ce qu'il fait d'abord pour diffamation il a cité ici noir sur blanc il a dit que le président a été opéré à coeur ouvert sans pour autant tenir compte de l'état d'esprit dans lequel les pays de la RDC se retrouvent en ce moment et c'était du mensonge et il dit le président est introuvable dans son article que j'ai ici même s'ils vont effacer ça je pense que nous avons déjà l'article le président est introuvable et donc porté disparu ce qui a Kimi ce qui est mort dans Azana Morgue Moroboye mais les donc Batumso Basokosa alors tout ça c'est une manière de déstabiliser psychologiquement mentalement moralement les Congolais qui se concentrent sur comment réunir comment réfère leur pays alors je pense que les messieurs nous devons il faut comme ça il va quand même utiliser l'éthique et la déontologie de notre métier quand il rédige ces articles qui concernent la RDC on ne lui interdit pas on ne lui interdit dire clairement et répondre de ces actes qui sont de manipulation et diffamation donc s'il vous plaît j'ai besoin de quelques avocats deux ou trois qui me restent en Belgique en France comme ça nous allons traduire ces messieurs en justice et puis on va voir si nous avons tort de les faire ou nous avons raison mais l'essentiel est que les dossiers que notre plainte soit introduite d'ici je crois même une semaine comme ça je reviendrai donner les cours les comptes rendus à ces Congolais qui nous suivent chers amis s'il vous plaît vous êtes avocat même si vous êtes en mesure de vous déplacer des pays voisins de la Belgique s'il vous plaît contactez moi et comme ça je vais vous mettre en contact avec les autres les autres avocats qui travaillent déjà sur les dossiers comme ça nous allons traduire ces messieurs en justice trop c'est trop 3 ans il y a un article toujours sur le Couta de Diffamation sur les présidents de la RDC je suis contre s'il vous plaît s'il vous plaît contactez moi sur ces dossiers nous avons besoin de finaliser ces dossiers étudiez tous les contextes tous les contextes sur les plans il y a droit comme ça tout compte de ces dossiers d'ici au moins une semaine donc au plus tard lundi prochain il faut de ces nabis sur plainte nabis sur le quota je suis un citoyen congolais j'ai le droit de me plaindre par rapport au comportement de ces journalistes je pense que j'ai été clair là dessus chers amis abordons notre question de l'est du pays si vous avez des propositions j'ai besoin des propositions j'ai besoin vraiment des propositions par rapport à cette question parlons la question de l'est de la république je vous ai mis ce monsieur ici à ma droite il s'appelle Tony Tambway qui est Tony Tambway je vous ai dit ici attention la balkanisation voici ce qui se prépare j'ai vu je dois vous en parler Tony Tambway c'est quelqu'un qui a été désigné par le chef de l'état je crois en août dernier pour piloter le projet il y a désarmement démobilisation et réinsertion il y a ma combattante Tony Tambway a été nommé par le chef de l'état jour de sa nomination j'ai parlé de cette question ici j'ai dit est-ce que les chefs de l'état vous connaissez bien Tony Tambway Tony Tambway à Chimie quelque chose comme ça n'a-t-il de ouvira mon est à Sud qui vous j'ai dit Tony Tambway n'est pas une personne appropriée ou une personne qu'il faut pour procéder à désarmement démobilisation et réinsertion ou réintégration c'est-à-dire qu'il identifie les groupes armés il demande à certains de quitter les groupes armés de réjoindre la vie civile et leur donner quelque chose pour qu'ils se retrouvent dans cette vie civile et prendre ceux qui sont encore actifs les intégrer au sein de l'armée nationale j'ai dit monsieur le président Toriko Solola Toriko Zouamak Solotou peut-être l'endiguer à légèreté quelque part mais pour ces messieurs je ne suis pas d'accord chers amis je connais bien qui est Tony Tambway et pourquoi aujourd'hui son dossier fait l'objet de notre échange d'aujourd'hui Tony Tambway ici que vous voyez il a été moi j'ai eu certaines informations sur lui quand il a commencé avec les comment on appelle SMIP de l'époque de Mobutu vers 1990 Tony Tambway avec Mobutu donc en 1996 il est réjoint à la FDL à Bétaki déjà Chut à Simak et à Kote à Baest à Zongi il était déjà membre de AFDL dès qu'on assistait avant le musée à Kofa leur musée avait dans 1998 avait à Rwanda Tony a longu à Tiki mse à Kiko réjouir RCD puisque leur Rwanda a longu dans RCD dans RDC ils ont à Rwanda ils ont à RCD RCD n'est à Kabila à pouvoir à Kabila 2000 2001 2001 2001 Kabila à Kofi 2002 2003 il n'y a un dialogue inter-congolais en Afrique du Sud n'est et sali suite à Masolo Tony qui est supposé être congolais il quitte Mse Lerand de Ziré Kabila l'air à Bengani à Rwanda il n'y a pas accueilli à Bango donc il y a eu un groupe qui est parti bien avant il y a un groupe qui est parti à Kabila à Kabila à Kabila à Région de RCD les régions de RCD il était très actif il y a un dialogue en Afrique du Sud il est Ruber Wabimi vice-président je souhaite passer à aller très vite Ruber Wabimi vice-président en charge de défense Tommy Tamwe conseiller en matière de sécurité et défense à Ruber Wabimi tous ces temps-là les commis verbes à l'élection 2003-2006 Tommy Tamwe encore membre du RCD qui était du Rwanda Tommy Tamwe crée un parti qu'on appelle ALEC alliance pour la libération de l'Est du Congo c'était lui qui était responsable ces mouvements issus du RCD soutenus par les Rwandais à la tête c'était Tommy Tamwe il y a un peu de temps Tommy Tamwe qui s'allie le mouvement c'est de la commune de pouvoir la commune de l'institution politique et militaire Tony Tamwe s'allie maintenant la M23 il était conseiller membre du cabinet il y a comment on appelle le RUNIGA RUNIGA c'est le M23 chers amis tout ça il a commencé à participer dans la dégociation il y a Kampala ainsi de suite et finalement il devient un élément puissant de de la défense de Banyamuleng chers amis en commençant par AFDEL c'était les Rwandais RCD c'était les Rwandais M23 c'était les Rwandais CMDP c'était les Rwandais Tony Tamwe était dans tous ses mouvements il occupait des postes très importants donc Tony Tamwe était au service de pro-Rwandais en RDC même si c'est un Congolais vous allez vous rappeler je dois retrouver une image quand ils sont quand ils sont à comment dirais-je ils sont à Kampala Tony Tamwe il y a eu une vidéo où il était toujours collé au téléphone téléphone collé à l'oreille il recevait des instructions du Rwanda avant de décider sur ce qui se passait dans les négociations à Kampala c'est pour vous dire que ce monsieur a travaillé plus pour les Rwandais que pour la RDC mais voici comment les choses se passent le président de la république va prendre la décision va prendre la décision de nommer Tommy Tamwe comme coordonnateur du programme DDR en RDC c'est-à-dire aller rencontrer les groupes armés leur dire déposer les armes et revenez en RDC mais qu'est-ce qui s'est passé du 9 il fallait que je commence par vous expliquer qui est ce monsieur du 9 au 12 de ces mois le 9 au 12 il a tenu une grande conférence la S du pays à Ouvira pour dire je commence ma mission pour laquelle j'ai été nommé c'est-à-dire venir chez les groupes armés discuter avec vous et vous demander de quitter les groupes armés et rejoindre l'armée nationale chers amis excusez-moi on a on a on a un petit problème technique je suis on est en train d'arranger ça je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé exactement c'est le sujet d'aujourd'hui Tommy plutôt Tommy Tambré arrive à Ouvira il fait appel aux groupes armés il fait appel aux groupes armés et dans les groupes armés qu'il invite et avec l'espoir ou l'intérêt de leur faire signer un document il y a paix ou de demander à ceux qui sont prêts à rejoindre à rejoindre la vie civile ou la vie militaire on se rend compte que on se rend compte qu'il ne fait appel seulement à à des groupes locaux à des groupes locaux notamment alors il fait appel à des groupes locaux notamment excusez-moi excusez-moi j'ai un petit problème je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici alors je dois je dois je dois m'excuser pour ça bon on est en train de on est en train de voir comment les choses se passent ici s'il vous plaît s'il vous plaît je dois être avec vous tout à l'heure là en attendant en attendant je vous mets quelque chose wow ça c'est incroyable alors en attendant je vous mets ça je reviens à vous le temps qu'on on aménage un peu on aménage un peu on aménage un peu c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable beaucoup c'est incroyable ça c'est incroyable c'est incroyable en attendant c'est incroyable je vais voilà je suis de retour je suis de retour je ne sais pas si vous m'entendez faites moi signe est ce que excusez moi faites moi signe est ce que le son est bon dites moi quelque chose est ce que le son est bon ça va avec les sons ok c'est bon alors c'est bon il ya toujours de problèmes quand on fait les directs comme ça et surtout à tout moment que nous avons une émission sur les sécurités à l'est j'ai toujours des problèmes je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais merci beaucoup jonathan je ne sais pas si vous avez remarqué à tout moment que nous avons un problème sur l'insécurité à l'est du pays on a toujours un problème alors bon merci beaucoup moulata moba me dit 5 sur 5 j'en attendais 5 sur 5 d'accord allons-y rapidement on termine la situation chers amis j'étais en train de vous dire quand monsieur tommy tambour arrive à ouvira il organise un dialogue il appelle seulement les groupes locaux c'est à dire tous les maï maï et les autres il leur parle et leur fait signer un document qu'ils doivent déposer les armes or dans les hauts et moyens plateaux il n'y a pas que les groupes locaux qui craignent l'insécurité là bas les groupes locaux pour une petite histoire chers amis ces groupes locaux je vais vous montrer les documents que ces messieurs a fait signer à ces groupes locaux c'est à dire que il leur dit quitter les groupes quitter vos groupes armés allez-y dans la vie civile remettez nous toutes les les armes que vous détenez mais il ne fait pas appel aux groupes pro rwandais qui sont les groupes banyamolengue et regardez je vais vous donner maintenant la précision sur ce que je suis en train de dire dans les hauts et moyens plateaux il y a beaucoup de groupes pro rwandais c'est à dire il y a les roi de tabara il y a les groupes gomino il y a les groupes de makanaki il y a les groupes de sematama il y a les groupes androïdes il y a les groupes sogi sardines il y en a beaucoup dans cette cette fameuse concertation que monsieur tommy a organisé à ouvrir du 9 au 12 aucun membre de ces groupes armés n'a été présent je me pose la question n'oubliez pas que ces messieurs est proche de azaria sorbet il a été son directeur de cabinet son conseiller à matière de sécurité sont que j'ai présenté tous les parcours de ces messieurs regardez les documents qu'il fait signer aux groupes armés locaux je vous montre ce que c'est chez nous on ne souhaite pas raconter des conneries regardez vous allez voir sur ces documents tous les groupes armés sauf les groupes pro rwandais les groupes de je ne sais pas comment on les appelle regardez là il n'y a aucun groupe par exemple android ainsi de suite nous nous posons la question à quoi joue monsieur tommy puisque quand il demande aujourd'hui si il ya résistance que ces gens ici je vous rappelle les groupes armés qui sont en rdc d'origine ouanais ont comme objectif avoir une portion de terre là où ils vont faire leur loi là où ils vont vivre librement sans être inquiété par qui que ce soit ils veulent faire ils veulent avoir une autre leur propre place au parcours à la loi n'a pas moi avec tout 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 c'est comme ça que les uns appellent même ils appellent même déjà tout un pays ils appellent je ne souhaite pas vous amener dans toutes les les déclarations et 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 vidéo que je détiens sur cette situation ils ont toujours besoin d'avoir une portion des terres propres à eux les autochtones qui les avaient accueillis je vous ai présenté la situation de la fin passée pas de réfugiés et ils étaient accueillis par ces autochtones pavira pas fou lirou et c'est toute cette partie là et maintenant que des prix que roubert roi et les autres ont accédé au pouvoir ils ont commencé à avoir des responsabilités et à miner mais bateau basalaki par réfugiés qui habitait très bien qu'on habitait très bien avec les autochtones les populations d'accueil qu'ils ont accueillis par comme ils sont un roi et ils veulent maintenant marcher sur les populations locales on ne peut pas aussi c'est soumettre aussitôt nous aussi nous devons résister c'est comme ça qu'ils deviennent de groupes de résistance jusqu'à ce qu'on n'a pas le gouvernement pas à ce qu'il n'a au pouvoir roubert roi quand il avait l'armée il avait fait des sortes que tous les ressortissants de ces groupes ici et cette communauté ça retourne à la poste et à responsabilité qu'on a l'icône il pouvait bien prendre des décisions et puis passer à l'exécution facilement les groupes locaux se sont dit l'état ne vient pas l'état or l'état si nous demandons à ce que l'état vienne intervenir l'état va envoyer roubert roi qui à la tête de l'aspect sécuritaire or roubert roi c'est lui qui est en train de créer tout ce que nous sommes en train de vivre nous nous prenons en charge c'est comme ça ces groupes ont commencé à se multiplier chaque chaque groupe protège sa terre sa communauté peut-être les gens n'ont jamais évoqué expliquer comment il ya cette multiplicité des groupes maintenant là le problème c'est que quand ces messieurs qui est les copiers collés de roubert roi qui vient ici sachant qu'il va demander à tous les groupes qui qui mettent les les sud du sud qui vous en fait un sens chaque jour il vient il s'occupe seulement les groupes locaux les groupes locaux ici ce sont organiser dans un mouvement qu'on appelle le fable force d'autodéfense on les appelle force d'autodéfense bilose et bichambouké c'est à dire que c'est un mouvement qui est contre pas et maintenant quand on y vient c'est pour dire à ces mouvements tous les groupes armés qui commencent à dire non nous avons signé ce document nous on croyait qu'on signe la liste de présence alors que c'était une déclaration pas et quoi jouté n'a pas papier mais ce que tous les groupes armés alors est ce que il ya je vois qu'il ya un problème mais si je n'attends est ce que vous pouvez écrire quelque chose écrivez quelque chose il n'y a pas de son ouah ou est ce que le son est parti bon oui c'est écho 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 voilà alors je vais je vais arranger le son est ce que maintenant vous m'entendez le son est bon maintenant à tout moment que je parle c'est toujours double à tout moment que je parle de cette situation il ya toujours d'écho il ya toujours d'écho l'écho vient d'où ok maintenant me dit oscar me dit ok le son maintenant c'est bon ok le son c'est bon d'accord alors chers amis et regardez ces gens qui sont avec noe fardessé puisqu'ils étaient tellement nombreux quand noe fardessé arrive à dans cette partie il ya haut plateau il ya toujours des officiers de banyamoulengue qui sont dans l'armée qui travaillent avec les fardessé la plupart sont envoyés là bas vous vous rappelez de notre colonel ici colonel yaoundé ce colonel yaoundé ici a été abattu par son subalterne colonel yaoundé a panzi bagrou parmé il ya ya banyamoulengue dans haut et moyen plateau il était devenu tellement fort c'est lui qui là bas c'est un capitaine qui était derrière lui moi en biskade moua mouké et on a dit toi tu profites pour tirer sur lui il a tiré sur les colonels yaoundé et chers amis je vous dis les autres parties du corps de ces colonels n'ont jamais été retrouvés jusqu'aujourd'hui il a été morcelé comme 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 ton banine anana n'est pas kataka nana c'est lui qui l'a tué un capitaine banyamoulengue qui était derrière lui qui était de son de son groupe alors il n'est pas les seuls à être tués par les gens qui sont derrière lui ils sont dans l'armée mais ils sont contre l'armée et on prend encore c'est lui qui a créé des problèmes comme monsieur tommy ici présent on l'envoie pour dire allez-y dit aux groupes armés de déposer les armes il commence par déposer les armes des groupes armés locaux qu'est ce qui se cache là bas c'est à dire comme les groupes armés locaux sont très forts et très nombreux par rapport aux groupes armés pro rwandais il veut les déstabiliser les monib a signé les trois n'a pas le binon comme ça binon bolongwa si vous ne déposez pas des armes vous êtes des ennemis de la république la république va s'occuper de vous or maintenant c'est une manière ya qu'aux sala de faire peur je vous donne le son des groupes armés comme ça tout le monde comme qu'est ce que les groupes armés sont en train de dire messieurs les présidents s'il vous plaît s'il vous plaît changez nous ces messieurs à l'époque nous avions docteur kawata pasteur de son état qui a bien travaillé dans les dans les programmes ddr même s'il y avait l'implication de kabila et les autres mais ici je ne crois pas qu'on peut mettre quelqu'un qui a créé le problème pour venir le résoudre je ne sais pas si je me fais comprendre ces messieurs ici c'est parmi les gens qui ont créé les problèmes dans les hauts et moyens plateaux maintenant on nous l'envoie pour qu'ils viennent résoudre ce problème est possible monnaie en roi dites moi où est ce que vous avez déjà vu ça alors je pense que ça c'était un piège qu'on a donné au président de la république je vous donne quelques sons que j'ai reçu du terrain depuis un certain temps nous nous sommes nous sommes déterminés à voir clair sur ce qui se passe dans 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 cette partie du pays écoutez un peu quelques sons je reviens à vous s'il vous plaît je vous cherchais des sons voilà c'est un qui voulait rouge je vous donne je vous un peu la traduction un peu la traduction alors ici les sons que vous avez suivi c'est un kifu liro les gens disent ceci ici ils sont en train de parler de cette partie ils parlent de chisekedi félix ils disent que ils ne trouvent pas pour l'instant puisqu'ils étaient en réunion ils disent que nous ne trouvons pas pour l'instant ce n'est pas le moment qu'il faut pour déstabiliser chisekedi puisqu'il voulait prendre une mauvaise décision contre les pouvoirs maintenant entre bangunabangu balobi tope sanano tchisekedi chance ce n'est pas le moment des pouvoirs l'inquiéter alors maintenant puisque ils ont vu que il a encore de temps tope sa chance il a des idées pour organiser les pays on ne peut pas aussi tomber dans ces pièges mais écoutez ce qu'il c'est qu'ils disent encore il était à ouvrir à habakoumui à qui n'yamou réunion puisque ça difficile qu'il se demandait à taingya mou réunion la zingine ma groupe les autres à ce qu'on représente et il était à ouvrir à surtout les gommies non comme à koutoumba y koukoule il faut que nous est ce qu'on a dit ok à koutoumba laoza tout comme un port de mou à achet moumine non à achet tui gwa néonani mobilisme du yannini atakouya fanny c'est ça sam qu'on a fangé bitu il faut qu'il fagne avec professionnalisme il est né monif à n'a pas de ni mascarade je sais que j'espère alors là c'est entre eux je vous donne tous les sont aujourd'hui de tout ici c'est monsieur il est en train de condamner il dit et l'autre auto sali et ça tout agir vraiment à dinghyabana est-ce que vous croyez que ya koutoumba peut quitter la forêt et laisser les groupes gommines puisque bazar face à face au bouger cotob a bougé au bêti cotob a bêti mais balobi ya koutoumba à l'ongola à l'ongua n'a zamba à tic aminouki a qu'un de son avis civile a qu'une son avis militaire zamba il est en train de faciliter plus qu'il ya des gens qui m'ont posé la question c'est quoi la balkanisation chers amis en termes simples et pratiques faciles à comprendre balkanisation et sa division ko kata moi entité mo ko ko misa yango en état à part une entité indépendante yamoutou bazo dirigé donc c'est-à-dire que tous voient par exemple yozana yozana nakasai kasai toza pté tchikapa kye ponche n'angola bandé koya province ya kasaiwana balobi biso tocomi ou soit parti ou yon akata kasai bobosana on a gouvernements central ici c'est nous c'est administration abyssou baco salapé mbongo nabango ils sont indépendants donc diviser une entité et faire de ça une entité un espace privé ou bangomoko barouzala ba maitria terrain donc c'est un peu quelque chose dans ce sens là maintenant quand on demande ya koutoumba abima dans la zamba place azali en face yaba gomino nabandroïd nabandini batu nion soin a pro rwanda c'est pour dire que bobima comme ça puisque batouana x explique à kibino nalobi ils sont dans une position de faiblesse et il y voit les élections arriver en 2023 ils n'ont aucune chance de se représenter d'être élu ou d'être de voter et d'être élu ils n'ont personne je ne sais pas puisque communautés nyon soinaisa plus dominé par les autochtones qui les connaissent bien est ce qu'on est un rwandais et bon disons enfin c'est un rwandais appelons les choses telles qu'elles sont à qui a postulé abino je dois être votre député ici qui va voter pour lui alors maintenant souci nabandroïza ya kozoa une grande ville qui est la ville de vira maintenant il se retrouve en position de force pour dire au président de la république et son gouvernement on doit négocier nous devons nous partager les quotas quel est notre quota dans les institutions qui vont venir c'est comme c'est qu'ils vont se retrouver ce qu'il n'a voient à l'élection basate il faut pas qu'il n'a voient à force force on a s'ils ont déjà une ville yamounen soit ouvrir soit bouca vous le gouvernement est appelé à accepter toute décision de toute proposition qu'ils vont mettre sur la table et il se retrouver en position de force c'est comme ça que ces messieurs voyant que ce plan veut se concrétiser il va enlever tous les groupes armés bobi mabou déposé armes c'est le gouvernement qui m'a envoyé comme ça les autres vont rester si réellement il était en train de faire un travail de manière sérieuse il aurait dû demander à tous les groupes armés d'abord chers amis nalakis binolista montomorote ya groupes armés qui font qui créent l'insécurité dans les dents dans les hommes au plateau alors pourquoi cette justice à double vitesse pourquoi cette sélection aux a basé sur les les sentiments au baïa ou batikale batikale à barotir à la panbaté barotir avec leurs l'ormes donc un jour ils vont boucler tous les tous les quartiers ils bouclent la ville de l'ouvrir à centre l'ormes puisque les autres sont déjà des militarisés sont déjà désarmés alors ici la conclusion est que vous qui est à ouvrir qui est en train de suivre cette émission jamais là je suis contre ce que le gouvernement a fait ne déposez pas les armes dès lors que les groupes en face vont garder leurs armes ne quittez pas les brousses dès lors que les groupes en face ne quittent pas les endroits où ils contrôlent restez là s'il faut procéder au désarmement on doit désarmer tous les groupes vous suivez cette émission en partie de ouvrir à c'est la raison pour laquelle vous m'avez appelé et vous êtes en train de m'appeler là c'est l'appel de la rdc c'est l'appel chers amis je suis en pleine émission si vous suivez cette émission dites que la diaspora à travers cette émission ne veut pas entendre ces messieurs tommy moaba je n'ai pas du respect envers ces messieurs qui dans sa manière de travailler tente de piéger la république je ne peux pas avoir du respect envers un tel messieurs s'il revient à canaliste n'aïwanan n'a kéinan binobouti kala que chacun garde sa position alors si chacun garde sa position est ce qu'il ya un problème non s'il vous plaît les amis de la rdc s'il vous plaît je termine d'abord l'émission on va se parler je sais qu'il ya toujours de nouvelles qui tombent à chaque minute à chaque minute à ouvrir à aboukavou ainsi de suite dans toutes ces forêts là moi je demande ici en commençant par yakutomba yomoko yakutomba quitté l'armée pour voir cette injustice là oui mais qu'ils aient tous été dans l'armée nationale et quand ils voient que pendant que roubaix roi et les autres prenaient beaucoup plus de de ces groupes pro rwandais bangonde bakoumata poste bangonde bakoumata grade bangonde basa il n'y a pas de liétenants il n'y a pas de sous liétenants il n'y a pas des caporaux qui monte dans l'armée ba matisaka bas généraux ba colonel ba liétenant colonel ainsi de suite ba yakutomba toujours bâti rena deux pétés ya un balou banon nous sommes tous dans la même communauté nous travaillons tous pour l'armée et on ne peut pas faire cette justice ils deviennent des des officiers supérieurs à l'armoire juste à l'armoire armée à cause de l'injustice si vous voyez que vous savez que vous voyez que vous savez que non allez-y quitter l'armée et puis nous allons voir comment si l'état va se constituer en ennemis contre vous non ce n'est pas toni moi bas c'est toni tamboui tomi tamboui c'est ça son nom toni moi bas c'est le ministre de l'enseignement il n'a pas de problème avec nous pour aujourd'hui c'est lui dont on parle ici c'est toni tamboui tamboui ou shima quelque chose comme ça mon à ouvira ne est grandi à ouvira mais alors on a eu congolais a comme un rwandais puisqu'il a plus travaillé dans sa vie pour les rwandais que pour la rdc alors voici les plans je demande ici au nom de toute la diaspora qui m'écoute que les groupes locaux ne peuvent pas déposer les armes pendant que les ennemis en face les ennemis ce sont ces groupes pro rwandais soutenu par les rwandais qui veulent rester seul armé dans la zone mais attend batikali bahoumoko armé dans la zone et les nôtres vont déposer les armes et goutira la roussima chers amis voilà là où nous sommes je reviens peut-être plus tard vous donnez puisque les informations sont en train de venir ici en train de tomber qu'est ce qui se passe alors quand ces messieurs tous ces mouvements nous allons maintenant suivre de plus près chers amis nous allons suivre ces messieurs de plus près les la raison à l'issus puisque là il a promis aux autres groupes armés que si vous ne déposez pas les armes vous devenez les ennemis de l'armée alors l'armée va attaquer maintenant les groupes armés contre et puis à tchèba groupes comment dirais-je ça est aussi battu pour lui l'armée va attaquer les groupes armés locaux qui ont réfugié de déposer les armes et il laisse les groupes pro rwandais que j'ai évoqué tout à l'heure attendons voir ce qui va se passer est ce que ces messieurs travaillent pour la rdc comme nous j'ai dit non c'est un traître un traître son sort a toujours été connu chers amis je souhaite m'arrêter par ici pour aujourd'hui je vous aime bien vous êtes sur notre chaîne pour la première fois abonnez vous avant de quitter et puis j'ai demandé tout à l'heure que j'ai besoin de deux ou trois autres avocats en belgique ou en france comme ça tout traduit au messieurs messieurs hubert les clercs journaliste de libre de libre d'afrique qui est dans les dents des manipulations pour diffamation il a confirmé ici à travers la planète que les soeurs de l'état a été opéré à coeur ouvert sans trop de trop de là c'était une manipulation nous avons jugé bon les traduire en justice pour qu'ils qui les expliquent qu'ils payent de cette malhonnêteté dans le travail qu'ils font et toute cette situation il ne sait pas combien des congolais ont été choqués d'autres bah moussous basana bah moussous basa n'a pas bien l'attention pour un journal il ya le kouta message il ya le kouta en tout cas diffamation et appuie ni sable n'a moussala nabissou ces messieurs doit payer de cette histoire là alors merci réjoignez nous pour ces combats nous devons nous mettre debout pour défendre la rdc je vous aime bien prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie je vous retrouve encore demain oui qu'est ce que qu'est ce que vous dites ici non je vous retrouve demain pour un nouveau numéro alors je vous demande de bien prendre soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie de bon début de semaine merci d'avoir suivi l'émission et à demain alors bonjour les amis je pense que je remercie d'abord pour votre fidélité à l'an prochain h4di tv merci de votre fidélité merci de nous faire confiance nous sommes là tous les jours sur notre kinshasa et je vous encourage de rester avec nous je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses des excellentes idées sur le plan politique économique social ainsi de suite nous sommes là pour vous faire du bon travail et nous avons un petit conseil pour cette année 2022 n'est jamais abandonné never give up n'abandonnez jamais restez comme moi sur la moto si vous avancez vous êtes en équilibre vous gardez l'équilibre si vous vous arrêtez vous tombez alors c'est comme ça la vie en 2022 donc gardez votre rythme gardez votre vitesse gardez votre cap restez toujours droit vers votre objectif et c'est comme ça n'abandonnez jamais alors on se retrouve tous les jours les soirs à 20h de kinshasa sur h4di tv et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail alors rendez vous ce soir prenez bien soin de vous travaillons tous dans la beauté des choses car c'est vrai qu'il y en a ok j'aime pas vous vous Sous-titrage Société Radio-Canada ...